Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis la soeur Marie Esther de l'église Jésus revient de libre vie. Je bénis le Seigneur Jésus Christ pour votre vie. Alors, le Seigneur m'a fait grâce de trois songes que je voudrais partager avec le peuple de Dieu. Pour commencer, je me suis retrouvée quelque part dans le monde où j'ai vu les gens manger, les gens fêtaient, les gens buvaient et tout ça. Et l'évangile de Dieu, de la sanctification, de la répentance était annoncée. J'ai vu un avion et dans l'avion, c'est écrit Jésus revient. Jésus revient. Et il y avait déjà des gens à bord. Et ceux qui étaient à bord appelaient encore d'autres personnes de rentrer. Mais malheureusement, la porte de l'avion s'est fermée. L'avion a décollé. Et l'avion a décollé. J'ai eu mal au cœur parce que j'ai vu des frères et soeurs qui sont dépouillés mais qui ne sont pas rentrés dans cet avion-là. Après le décollage de l'avion, Jésus revient qui est parti. Il y a eu maintenant la guerre, des douleurs, des graissements de temps, des gens mouraient comme ce n'est pas permis, frères et soeurs. La terre était livrée au diable. Et malheureusement, l'avion était déjà parti. Le deuxième, je me suis retrouvée également dans le monde. J'ai vu tout le monde. J'ai vu une maison où c'est écrit Jésus revient. La porte de la maison où c'est écrit Jésus revient était sur le point de se fermer. Il y avait déjà des frères et soeurs à l'intérieur qui louaient le Seigneur et tout ça. Et c'est comme ça. Les frères et soeurs étaient en train d'annoncer l'évangile. Mais personne n'écoutait. Et la porte était sur le point de se fermer. Mais j'ai vu un peu comme des criquets, des sauterelles qui ont été lancées dans le monde, qui distribuaient l'esprit de mort. Et ça piquait les gens. Les gens mouraient comme ce n'est pas permis. On nous annonçait que les gens qu'on a vus hier aujourd'hui sont partis. Mais il y avait de la joie à l'intérieur de Jésus revient. Et la porte était sur le point de se fermer. Mais le monde allait très mal. Mais Jésus revient, il n'a pas été touché. Et les gens avaient du mal à rentrer dans cette maison-là. Les gens avaient vraiment du mal à rentrer dans cette maison. Le troisième, c'est que Jésus-Christ aide-nous. Je me suis retrouvée quelque part, où il y avait beaucoup de gens autour de moi. Et j'ai vu la terre s'ouvrir. Et une bête sort de la terre. Et quand la bête sort, la bête, elle a les ailes, les pieds. Non. Effrayant. Très vilain. Vraiment, ce n'est pas la peine. Et c'est comme ça qu'il dit avec une grande voix, « Prostenez-vous devant moi. » C'est comme ça que je le regarde et je dis que « On ne va jamais se prosténer devant toi. » Mais malheureusement, les frères et sœurs qui étaient autour de moi, les gens qui étaient autour de moi, se sont prosténés. Et aussitôt, ils se sont prosténés. Ils ont reçu une marque au franc. Et moi, j'ai dit « Je ne me prostinerai jamais devant toi. » Et c'est comme ça la bête, en colère, il me dit « Tu ne pourras pas m'échapper. » C'est comme ça que je ne commence pas à dire « Jésus, aide-moi. » Il faut que j'aille à Jésus, reviens. Donc, quand je dis ça, je cours, je prends le tatie. Dans le tatie, le chauffeur, je le regarde. Il avait les yeux rouges. Au front, il a été marqué aussi. Il fait tout, il me tourne en rond, il me ramène vers la bête. Je ne dis jamais. C'est comme ça que je cours, je cours. Je suis arrivée à Jésus, reviens avec difficulté. Et quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il y avait de la joie. Les douleurs qui étaient dans le monde n'ont pas touché Jésus, reviens. C'est comme ça que j'ai vu l'évangéliste Jean-Grassin qui m'a dit « Prends le micro et témoigne de ce que tu viens de voir dans le monde. » Frère, c'est ça dans le Seigneur. Le monde va mal. Les temps sont finis. Revoyons notre vie dans le Seigneur. La répentance sincère. La répentance sincère. Revoyons notre vie. C'est Jésus-Christ même qui est le capitaine du bateau de Jésus-Reviens. C'est lui-même qui est devant ce réveil. Revoyons nos vies. Revoyons nos vies. La répentance. 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 Toi qui m'écoutes, qui n'est pas encore dans le Seigneur, donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, voilà la révélation que notre Seigneur a reçue. Et cette révélation concorde bien avec le message que le Seigneur m'a donné il y a quelques jours que j'ai partagé sur nos plateformes pour annoncer une fois encore au monde entier de prendre au sérieux les enseignements que le Seigneur nous fait grâce de partager avec eux. De prendre au sérieux la trompette que nous sonnons jour et nuit. Parce que le Seigneur nous a bien dit et vous êtes témoins que ce réveil représente le dernier signe. Le dernier signe qu'il donne à l'humanité. Après ce signe, il n'y aura pas un autre signe. Donc, il est en train de réveiller ses enfants. Ses enfants qui dorment encore dans les églises. Par ce réveil, il est en train de les secouer, pour les réveiller, pour les sortir de leur sommeil. Alléluia. Et ce travail, c'est lui-même qui le fait. Nous ne sommes que des instruments qu'il utilise. Mais c'est son esprit qui agit en nous. Alléluia. Pour dire et rappeler encore qu'effectivement, effectivement, bientôt, le groupe Jésus revient va finir sa mission. La mission du groupe Jésus revient prendra fin. Et beaucoup chercheront encore à écouter, à écouter, à écouter. Mais ce sera trop tard. Je vous dis, l'horloge tourne maintenant plus vite qu'avant. L'horloge de la fin de toute chose tourne maintenant plus vite qu'avant. Et ceux qui ont le discernement peuvent comprendre ce qui est en train de se passer. La trompette va bientôt sonner. La trompette de l'enlèvement. Mais pour le moment, c'est la trompette de répentance qui retentit sur les nations. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre sont en train d'entendre. Ceux qui ont des yeux pour voir ces signes sont en train de voir ces signes. Je vous dis, bientôt cette trompette de l'enlèvement va sonner. Et nous, nous ne serons plus de ce monde corrompu et pévêle. Nous serons enlevés dans la gloire de notre Seigneur Jésus avec ceux qui croient, ceux qui croient en ce réveil. Nous sommes pressés de vivre cet événement glorieux jamais vécu auparavant. Nous sommes pressés de vivre l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons monter dans l'ascenseur céleste conduit par les anges. En ce jour, je vous le dis, en ce jour, toutes les plateformes du groupe Jésus-Revient seront inaccessibles car tout sera fermé. Les pages Facebook des serviteurs de Dieu sur lesquelles des gens pourront aller chercher des enseignements pour chercher à nourrir leur âme. Ces pages seront fermées par l'antéchrist car tous les réseaux sociaux seront sous son contrôle. Il ne sera plus possible de parler de Jésus-Christ sur les réseaux sociaux. Beaucoup chercheront à lire au moins un enseignement du groupe Jésus-Revient mais ils ne trouveront plus. Ce sera plus possible. Les liens des groupes WhatsApp que les gens peuvent intégrer pour écouter les enseignements, pour suivre les enseignements, ces liens ne fonctionneront plus. Certains vont chercher un décodeur pour pouvoir capter la chaîne Jésus-Revient TV à la maison mais la chaîne ne sera plus fonctionnelle. Certains vont prendre avion pour chercher à venir au Bénin pour vivre le réveil mais le réveil aura déjà pris fin. Oh, je vous dis les avions qui vont conduire les gens en ce moment ces avions vont les amener et vont les regrouper dans les prisons de l'antéchrist. Certains vont se regrouper quelque part pour pleurer le Seigneur pour demander un dernier tour des anges, pour demander au Seigneur envoie une dernière fois tes anges pour nous chercher car maintenant nous sommes prêts, car maintenant nous nous sommes répentis, car maintenant nous avons abandonné l'uniquité, car maintenant nous avons compris le message de la sanctification, de la sainte doctrine, du dépouillement, car maintenant nous sommes dépouillés de tout mais le ciel sera fermé définitivement et les prières ne pourront plus monter. Le sang de Jésus ne pourra plus rien faire. Le feu dévorant ne pourra plus brûler les démons. L'onction du Saint-Esprit ne pourra plus fonctionner. En ce moment, de grandes peurs saisira ceux qui auront raté l'enlèvement. C'est là la délégation de l'antéchrist. Se présenteront à eux le monde entier sera dans les ténèbres. Certains vont enlever leur accoutrement. Beaucoup de catholiques vont brûler eux-mêmes les hôtels de Vierge-Marie qu'ils ont érigés dans leur maison. Mais ce sera trop tard. Les musulmans vont brûler eux-mêmes leur mosquée pour confesser à haute voix dans leur entonnoir des mieux-ins. Ils vont confesser le nom de Jésus-Christ comme le vrai Dieu. Mais ce sera trop tard. Beaucoup iront vider leur compte bancaire pour chercher à soutenir l'évangile. Mais ils n'auront plus assez à leur compte bancaire. les démons vont prendre d'assaut les services publics. Les supermarchés seront fermés et barricadés et seuls ceux qui acceptent recevoir le chiffre 666 de la bête seront servis pour quelques produits de survie. Ce sera un jour de désastre. C'est pourquoi au moment où vous lisez vous entendez ces choses en ce moment mettez de l'ordre dans votre vie. Ne négligez pas ce qui est en train de se passer. Nous ne parlons pas pour vous faire peur. Nous ne parlons pas pour semer la paix en vous. Mais ce que nous sommes en train de vous prêcher l'esprit de Dieu l'esprit de vérité certifie cela dans vos cœurs et vous dit que c'est vrai parce qu'il n'y reste plus rien. regardez ce qui se passe sur la terre en ce moment. Regardez la pandémie. Regardez les guerres. Regardez la menace de guerre nucléaire qui plane sur l'humanité. Ce sont des grands signes. Regardez le tremblement de terre en Turquie qui a fait en quelques jours des cinquantaines de mille de morts. Ce sont des signes qui certifient l'avènement du roi des rois le seigneur des seigneurs. Et ce jour le seigneur ne veut pas que cela soit une surprise pour son église. Il ne veut pas que cela soit une surprise pour ses brébis. C'est pour cela qu'il donne ses derniers signes. Et le plus grand dernier signe qu'il donne c'est ce réveil. Parce que les enseignements que vous ne pouvez jamais écouter dans les églises de la voie large vous écoutez aujourd'hui ses enseignements. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'écouter ses paroles pour nourrir votre âme. Les seiges les choses que vous ne savez pas hier que le seigneur n'approuve pas aujourd'hui vous entendez ces choses et vous avez la possibilité de vous répentir de vous laver de vous confesser et demander pardon à Dieu. Alors peuple de Dieu c'est le dernier réveil. Je vous dis peuple de Dieu c'est le dernier réveil. Nous ne disons pas que nous sommes les seuls dans la vérité. Nous ne disons pas que nous sommes les seuls églises qu'il faut fréquenter pour aller au ciel. Nous ne sommes pas une église dénominationnelle mais la dernière trompette que le Seigneur Jésus Christ lui-même a mis à la bouche pour appeler l'humanité à la répentance. C'est pour ça que chaque jour sur les plateformes Jésus revient vous entendez mettez de l'ordre dans votre vie répandez-vous et c'est le son de la trompette. Alors ne négligez pas ce qui est en train de se passer. Alléluia ne négligez pas ce que Jésus est en train de faire parce que les choses vont changer. Alors toi qui écoutes ces choses c'est le moment de passer ta vie au scanner dans tous les domaines de ta vie. C'est le moment de pleurer pour demander la miséricorde du Seigneur sur le péché qui te domine encore et de crier de demander Seigneur donne-moi la force d'abandonner ce péché qui me ronde ce fardeau qui perd sur mon âme. Seigneur donne-moi la force d'abandonner de sortir des liens du péché Seigneur délivre-moi délivre-moi et si vous confessez vous devez renoncer demandez Seigneur donne-moi le dégoût du péché donne-moi le dégoût de ce péché qui me pousse à la mort. C'est le moment de restituer ce que vous devez à Dieu et aux hommes. C'est le moment de déclarer de dire ce que vous avez gardé en cachette Ne gardez pas jusqu'à la porte du ciel Ce sera trop tard pour vous vieilles sages qui travaillez avec crainte et tremblement pour expérimenter ce glorieux événement Je vous dis avec impatience vous qui pratiquez la sainte doctrine vous qui traversez toutes les tribulations et qui ne cédez pas aux pressions de l'ennemi aux chantage de l'ennemi je vous dis encore saignez vos reins saignez vos reins et persévérez encore et encore dans la marche de la sanctification lavez encore vos robes et purifiez-vous encore et encore ne cédez à aucun chantage de démobilisation de l'ennemi ne cédez à aucun chantage de manipulation de l'ennemi restez concentré sur votre salut chèrement acquis à Golgotha et demandez la grâce du Seigneur demandez au Saint-Esprit aide-moi dans la marche et pour y arriver demandez au Saint-Esprit de semer en vous les fruits de l'esprit les fruits de l'amour du vrai amour les fruits du pardon du vrai pardon les fruits de la vérité les fruits de la sainteté les fruits de la fidélité les fruits de l'intégrité les fruits de la bonté de la bienveillance les fruits de la patience les fruits de la tempérance les fruits du sel de l'évangile de l'amour pour la parole l'amour pour l'évangile de la croix de Golgotha voilà les fruits et si ces fruits sont en vous ça va germer ça va porter encore d'autres fruits et vous aurez gagné vous allez gagner d'autres âmes pour le Seigneur alors marchez en esprit marchez avec le Saint-Esprit et ne négligez rien dans votre vie je vous dis quand vous demandez l'aide du Saint-Esprit vous allez trouver les choses très faciles mais quand vous allez le faire dans la chair vous allez trouver que c'est difficile mais quand le Saint-Esprit est en vous votre chair est tuée votre chair est sacrifiée à la croix et l'Esprit de Dieu agit en vous le vieil homme est mort et l'homme nouveau renouvelé transformé par la puissance de la croix l'homme nouveau est conduit par le Saint-Esprit et c'est ce qui fait de vous une nouvelle créature régénérée en Jésus-Christ alors ne négligez pas ces choses celui qui attire ces choses dans Apocalypse 22 verset 20 dit celui qui attire ces choses dit oui je viens bientôt Amen viens Seigneur le dernier son de la trompette mettez de l'ordre dans votre vie c'était votre bien-aimé l'évangile Jean Cassin du groupe Jésus-Revient Shalom Jésus-Revient Jésus-Revient